bonjour et bienvenue sur télé afrique nous sommes toujours à aboville dans la ville d'aboville et puis nous partons pour la visite du deuxième site concernant les lotissements alors si vous êtes nouveau sur télé afrique abonnez-vous activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos publications ensuite partager nos vidéos commenter et laissez nous un petit like télé afrique est une chaîne de découverte de développement d'éducation de culture et de business nous sommes ici à aboville et pour ceux qui ont regardé la première vidéo ou bien qu'ils connaissent à aboville nous sommes sur la voie et à la sortie d'aboville verra verra azopé en passant par le village de moutchou le lotissement se trouve juste entre le corps de stadie avant le corridor et là nous sommes sur le corridor nous rentrons dans tout ce que vous avez vu à notre droite là c'est le lotissement en fait c'est le lotissement dont nous parlons vous voyez déjà qu'il ya de l'eau il ya de l'électricité le secteur est déjà habité les personnes y résident déjà et voilà donc les terrains qui sont dans cette zone là que vous voyez à droite là quand même c'est un peu cher quand même il ya encore quelques terrains là mais c'est un peu cher par rapport aux terrains qui sont encore à l'intérieur il ya déjà l'ouverture des voies sur ce lotissement là surtout nos lotissements à aboville d'ailleurs nous avons l'ouverture des voies nous sommes en saison pluvieuse bon ce sont des terrains où les voies ne sont pas encore bitumées ce qui fait que les aibes poussent rapidement et puis bon c'est pas encore la densité aussi est négligé c'est pas encore peu plus comme les quartiers populaires ce sont quand même des lotissements de nouveaux lotissements il faut quelques années pour que ça prenne vraiment de la valeur pour que ça soit vraiment habité pour que les gens puissent vraiment construire sur leur terrain donc plus nous allons un peu plus à l'intérieur moins les terrains sont chers donc à côté c'est un peu plus cher mais à l'intérieur c'est un peu moins cher voilà et même dans ce sens là tout au fond on n'aura pas l'occasion de bien filmer ça puisque on était un peu fatigué et puis bon avec le téléphone on pourrait pas trop zoomer et un grand lycée professionnel qui en train d'être construit là bas donc tous ces terrains que vous voyez là c'est à cause des herbains sinon les gens qui ont acheté leur lot ont déjà tapé leurs briques sur les terrains il ya tout qui ont commencé les fondations tout au fond il ya d'autres qui habitent déjà sur leur site voilà donc et puis il ya d'autres qui ont acheté qui ont fait des trucs vraiment intéressant sur les terrains qui n'ont pas encore est construit j'ai fait deux autres vidéos pour vous présenter ce que ces personnes ont fait sur leur terrain déjà juste ce que vous devez savoir c'est que télé afrique ne vend pas de terrain en côte d'ivoire télé afrique n'est pas propriétaire de terrain en côte d'ivoire télé afrique est un média et dans les vidéos quand je dis nous ça ne veut pas dire que moi tout ce qu'on vous présente que ça soit un hôtel que ça soit comment dirais-je une promotion immobilière que ça soit la promotion d'une boutique du moment où je fais un partenariat avec ces personnes là pour vous et voilà pourquoi j'utilise le mot nous 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 sinon ça ne veut pas dire que c'est pour moi quand moi je vais dans les villes quand télé afrique va dans les villes dans les villages pour faire ces documentaires et que il y a des opportunités ce n'est pas seulement que des terrains abidjan grâce grâce à télé afrique il ya beaucoup de personnes qui ont souscrit aujourd'hui à des promotions immobilières il ya beaucoup de personnes qui ont acheté aujourd'hui la maison qui nous appelle pour nous féliciter il ya des personnes qui payent les billets d'avion qui viennent en côte d'ivoire qu'on accompagne jusqu'à l'acquisition de leurs biens immobiliers donc ça aussi c'est un honneur pour télé afrique et c'est dans ce sens là que nous continuons ce n'est pas seulement à beauville ce n'est pas seulement et gagnoua ce n'est pas seulement pour moi télé afrique à des vidéos sur le maroc télé afrique à des vidéos sur atteigné et ainsi de suite on ira jusqu'à l'extrême nord de la côte d'ivoire au nord à courrogo on ira à l'ouest jusqu'à mans on ira jusqu'à bangourou jusqu'à odienne voire même le ghana à lé au mali à lé au sénégal d'où le nom télé afrique nous faisons la promotion de l'afrique nous ne vendons pas l'afrique télé afrique c'est pas télé afrique qui vend les terres et puis vendre les terres n'est pas une mauvaise chose c'est qui n'est pas bien c'est lorsque vous êtes héritier des terres et puis vous les bras des c'est à dire 10 hectares 100 hectares juste pour un petit souci vous partez voir quelqu'un lui donnez moi des mètres et puis voulait donner ses terrains alors que vous avez une famille vous avez beaucoup de personnes c'est ce qui n'est pas bien sinon un terrain qui est à côté d'une ville et qui rentre dans le plan de cette ville là vous décidez toute la famille ou bien les familles propriétaires de cette terre la décide désormais puisque la ville s'étend sur notre terre on va décider de faire chercher des approbations l'outil notre terrain partagé à nos enfants à nos héritiers et nous mêmes donc dans ce sens là mais si vous avez l'outil un terrain vous avez eu 20 lots ces 20 lots là vous les gardez comment c'est ce terrain là qui est votre bien donc c'est celle là qu'il faut bien vendre pour ne pas demain regretter c'est ça ce n'est pas télé afrique qui fait les lotissements les lotissements sont déjà faits sont déjà approuvés donc nous télé afrique c'est comme si vous étiez en france que vous envoyez l'argent à quelqu'un en côte d'ivoire ici ou bien vous êtes à abidjan vous envoyez l'argent à quelqu'un à boville mon frère pardon je veux avoir un bien à boville cherche moi un terrain c'est ce travail là que télé afrique fait pour vous gratuitement sinon ce n'est pas télé afrique qui vend les terrains de vos papas ce n'est pas télé afrique qui va voir les parents là pour dit donnez moi les terrains et puis je viens vous vendre ça non ce sont des lotissements télé afrique vient vérifier les documents pour vous télé afrique fait des recherches et puis on essaie de faire des partenariats on l'aide vous voyez les vidéos qu'on fait c'est avec des personnes qui qui sont responsables ceux qui ont fait ces lotissements c'est avec eux qu'on fait cette vidéo là sinon c'est pas avec un intermédiaire ou bien quelqu'un de notre télé afrique explique clairement le projet voici voici nous sommes les médias on travaille beaucoup pour la diaspora et même pour les ivoirien résident mais qui n'ont pas ces informations donc nous on peut vous aider juste pas pour faire la publicité parce que même sans la publicité ces personnes à vendre le lot mais nous on vient juste pour vous présenter ces opportunités là tous ces lots que vous voyez ceux qui ont construit là ce n'est pas télé afrique qui a fait la promotion pour qu'on puisse pour que ces personnes là puissent venir acheter mais télé afrique vous présente ces opportunités là pour que vous ne soyez pas en retard pour que vous ne soyez pas derrière imaginez vous êtes natif d'agbeau ville vous êtes en france ça fait 20 ans vous êtes aux états unis ça fait 30 ans aucune information vous envoyez de l'argent à vos parents oui non je vais acheter non demain ici là c'est mais quand vous regardez cette vidéo vous voyez l'évolution de votre ville discrètement vous pouvez même acheter votre billet venir tranquillement et puis acheter votre terrain 2 3 4 vous retourner personne n'est au courant c'est comme ça et puis d'ailleurs qui n'a pas de terrain dans son village ou bien dans sa ville nous tous chacun de nous tout le monde a des terrains dans son village mais comme on le dit nul n'est prophète chez soi c'est aussi difficile même de réussir dans son propre village ou bien dans sa propre ville à cause des petits jalousie que tout ce que vous savez pas seulement en afrique mais partout nous qui avons voyagé là c'est un peu partout donc ce qui est les gens font souvent même chez vous si vous avez un terrain que vous n'avez même pas acheter parce que c'est votre héritage et votre bien mais vous préférez discrètement aller dans une autre localité acheter un terrain la voix là bas avoir un petit bien immobilier ou bien voilà d'autres choses une école d'autres en tout cas vos business mais dans d'autres villes voici voici un peu la réalité quand il vous parle des business de moto taxi quand il est affreux que vous parle par exemple des business de magasins les locations des chaises et bâches on vous parle de construction d'usine on vous présente les villes tout ça ce n'est pas pour dire que la ville là sont développés mais c'est pour que vous ayez une idée récente de vos localités de vos villes et puis voir dans quel domaine vous allez investir pour ne pas que demain vous le regretter voici un peu l'optique l'objectif de télé afrique donc d'autres personnes dans les commentaires à vous allez vendre les terrains de tous nos parents non loin de là pourquoi quand on aide les gens à souscrire à la promotion immobilière encore à abidjan vous ne parlez pas est ce que tous les immeubles qui sont abidjan appartiennent que aux ébriers non c'est pas tous les immeubles qui sont à courgo qui appartient que au courgo lait non donc la terre ce n'est pas question de vendre mais du moment où vous décidez de l'outil ça devient un bien commerciable en fait voilà donc ce n'est pas télé afrique qui fait le lotissement celle du fait de vendre un héritage prendre des terrains des forêts et aller les brader et puis après des histoires ceci qui n'est pas bien c'est ce qui est de mauvaise foi voilà donc les parents vous avez un terrain déjà qui est rentré dans une dans une commune dans la ville mais on ne peut plus faire de l'agriculture là dessus puisque ça rentre dans le plan urbain il faut forcément le tisser terrain là et si vous le lotissez c'est vous même c'est pas vous ce qui allez construire sur ce terrain maintenant si vous seuls vous allez construire sur ce terrain et que chacun dit bon comme c'est telle personne qui a construit moi je ne peux pas louer vivre dans la maison des tels ou bien des x non donc ce qui n'est pas bon c'est de ne pas brader les hectares à des gens à des prix et truc parce que là la terre a de la valeur donc si votre terrain rentre dans un lotissement urbain et que vous le lotissez vous avez partagé vos lots dans la famille sans problème mais personne chacun est maintenant est libre de vendre son lot si vous avez eu 10 lots 5 lots que vous décidez de vendre 3 mais il faut bien les vendre pour ne pas le regretter et puis voilà il faut être intelligent il ne faut pas tout vendre aussi il faut conserver quelques terrains pour vous et pour vos enfants aussi et pour vos petits enfants c'est comme ça voilà donc télé afrique vous montre ces opportunités là pour que ceux qui aiment par exemple les villes que nous présentons là et qui ont quand même ce budget parce que c'est pas tout le monde qui a un budget de 10 millions 20 millions pour acheter un terrain à bidjan 50 millions bien pour acheter un terrain à benjaville et autres donc tout le monde veut aujourd'hui acheter vous tous qui contactez télé afrique pour acheter les terrains à bassam est ce que vous êtes de bassam vous qui contactez télé afrique pour acheter des terrains à atteindre ou bien à abidjan et à songon à benjaville est ce que vous êtes natif est ce que vous êtes ressortissant de benjaville donc à un moment donné il faut qu'on arrête arrêtons un peu sortons un peu de ces jeux là nous sommes un pays nous sommes un si nous sommes un pays la côte d'ivoire est une et indivisible pour quand je serai à coro go bien affaire que c'est du goût je vais vous présenter lui qui veut acheter son terrain là bas il va aller acheter son terrain tranquillement quand je serai amant je vais vous présenter les opportunités c'est lui qui veut acheter son terrain amant ira amant facilement pour acheter son terrain voici et de voici une côte d'ivoire que nous voulons voilà voici une côte d'ivoire que nous voulons donc je ne fais pas la promotion de vente de terrain mais je fais mes documentaires mes documentaires je fais des découvertes et puis on vous présente les opportunités puisque un bien immobilier c'est une richesse c'est une opportunité on vous présente et puis en vous télé afrique même vous encourage à avoir un bien immobilier chez vous en côte d'ivoire voilà voici un peu l'optique on vous encourage selon votre budget essayez d'avoir un bien même si vous n'avez pas les moyens d'acheter quelque chose à bigan ou bien yamsokro qui ces deux villes qui sont nos capitales mais votre budget si ça vous permet d'acheter un lot à la cota c'est une bonne chose si ça vous permet d'acheter un lot à divo c'est une bonne chose vous êtes à l'extérieur même vous êtes en côte d'ivoire abidjan quelqu'un qui travaille à la zone industrielle il gagne combien mais à travers ce truc là il peut se à travers cette documentaire là il peut se concentrer pour dire tiens je suis je vis dans une chambre ou bien dans un studio abidjan avec ma famille mais on vient de me présenter un terrain soit à 2 millions bien 1,5 millions à la cota j'ai telle somme ou bien à à bonnois mais je vais acheter mon terrain et puis un peu un peu je construis demain j'irai là-bas avec mes enfants c'est comme ça c'est tout ce que nous voulons pour ne pas que nous soyons des éternels et comment dirais-je étrangers à l'extérieur voilà donc ça tout ce que vous voyez là c'est des gens qui ont leur terrain et puis pour le moment il ya des maïs dessus vous voyez que de l'autre côté il ya l'électricité les autres ont tiré le câble les ont tiré le câble ça c'est par exemple le terrain de quelqu'un qui n'est pas encore là mais que les voisins ont érigé en chambre de d'igname et de maïs donc ça va même fait plaisir à la personne parce que le jeu il viendra pour construire il va voir que tout est nettoyé donc loin de de diviser de division ne soyons pas divisés ces initiatives là je les ai prises pour aider tout le monde pour moi même m'aider aussi parce qu'en voyageant je découvre d'autres opportunités qui m'ouvre aussi et l'esprit voilà donc si vous êtes nouveau sur télé afrique et n'hésitez pas nous avons plusieurs vidéos plusieurs opportunités que vous nous vous présentons voilà pour ceux qui qui ont les moyens voilà il s'engage et puis ça les aide dans les années à venir ça va beaucoup les aider dans les années à venir donc dans ces coins là quand vous prenez vos terrains en tout cas essayer de bien les valoriser nous sommes presque à la fin de notre vidéo n'hésitez pas de regarder les deux prochaines vidéos sur abouville où je vous montre des gens qui ont pris leur terrain et pour le moment qui n'ont pas construit mais qui ont fait des choses vraiment qui ont même construit mais pas des maisons commerciales mais qui ont fait des choses très intéressantes sur les terrains merci beaucoup abonnez-vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo oh 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 oh